Alors la réponse, je ne pourrais pas dire la réponse qu'on attend. Il y a trois possibilités, soit elle adopte de manière totale, partielle, ou elle rétoque carrément la loi. Donc les sages vont donner la décision et en fonction de ça on verra sur quel chemin on pourra reprendre à l'issue de cette décision. Mais pour le moment je ne pourrais pas vous affirmer si la CFDT, qu'est-ce qu'elle va faire demain. Mais c'est sûr qu'on restera en alerte parce qu'il y a encore le 1er mai qui se profile. Et je pense que sincèrement un défilé unitaire ici à La Réunion avec les organismes syndicales serait une bonne chose pour garder un peu en haleine la population rayonnaise et pour montrer que nous sommes toujours unis et pour défendre contre cette réforme-là. Si ce texte est validé, donc légalement le texte existe, elle doit s'appliquer. A partir de ce moment-là il y aura d'autres actions qui pourraient être menées dans les entreprises. Et là il y a une condition qu'il faut qu'elles soient réunies, c'est que le RIP est accepté aussi par le Conseil constitutionnel. Ça nous permettra d'aller sur un autre terrain pour occuper de l'espace contre cette réforme. Mais les infos nationaux qui nous remontent ici, le 1er RIP risque d'être retoqué. Il y a un 2e qui a été déposé mercredi je crois. Et il va falloir attendre encore une quinzaine de jours pour que le Conseil constitutionnel, ou un mois même, pour qu'elle statue sur le 2e dépôt de RIP. Donc là pareil, les organes syndicales et notamment la CFDT au niveau local, on se trouvera dans une position s'il faut mener des actions, mais ce sera plutôt en interne qu'en externe. Je dirais que pour la CFDT au niveau national, quand il y a une invitation qui est faite de qui que ce soit, la CFDT répond toujours à présent. Mais cette fois-ci, je pense qu'il y a des conditions. S'ils invitent les organes syndicales à discuter après la décision du Conseil constitutionnel, pour dire quoi, je ne sais pas, mais s'ils promulguent la loi entre temps, ça ne servira à rien. Donc s'ils invitent les organes syndicales, c'est pour discuter éventuellement les modalités de décret d'application avant la promulgation de la loi. Comment on va faire des décrets pour que tout le monde retrouve un compte de droit commun, oui, mais avec une application un peu plus correcte. Mais je pense que s'ils promulguent la loi et qu'ils invitent les organes syndicales, ça ne va pas se faire.